Sans diplôme, la plupart de nos sachants, ni lire ni écrire, avaient déjà écrit du fond de leur cœur l'histoire de la réconciliation du peuple gourou. A l'époque, il n'y avait pas de poste. La poste n'était pas implantée dans tout le pays. Mais je leur disais, écrivez quand même. Si vous voyez quelqu'un qui va à Bujumbura, écrivez une lettre à Madame Christine Elhar et Monsieur des Enfants. C'est là où j'ai découvert les enfants vivant dans les camps de réfugiés de la Tanzanie. C'est là aussi où j'ai découvert les enfants de la rue. Ils n'étaient pas aussi nombreux les enfants de la rue. C'était une quinzaine. C'est là où j'ai commencé à les inviter chez moi. Mais les enfants, donc, ils vivaient dans les camps de la Tanzanie. Et le message, c'était que moi, j'ai fui. J'étais un enfant non accompagné. J'ignore si mes parents sont encore en vie. Alors là, je me suis mise à lire ce message sur la voix des ondes de la radio. Et d'autres, je les envoyais à la BBC, Gahouza Migyango. A l'époque, BBC Gahouza Migyango est donc émettant depuis Londres. Elle était très écoutée. Alors ces messages, ils sont passés, passés, passés. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai vu un enfant vivant dans un camp de réfugiés de la Tanzanie. Le délégué des autres, il est venu donc à Bujumbola et au Burundi à la recherche de Madame Christine. Je suis restée sur ma soif parce que je me suis dit que de toutes les façons, tout n'était pas dans cette émission. Et ma soif était que tout ce témoignage soit connu. Alors, c'est ainsi qu'après, je me suis mise à réécrire, à réécouter, à réécrire, 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 réécrire. Et j'ai gardé ce témoignage écrit. Donc, quelque part, je les ai là-bas. Ce sont des faits déjà jaunis par l'OTAN. C'était du temps de la crise, pendant la crise, au plus fort de la crise d'aujourd'hui. J'ai écrit ce livre en hommage à l'aide aux oubliés. Ces femmes qui se sont données cause et âme pour la paix et la réconciliation, au moment le plus fort de la crise du Burundi. Ce sont des femmes qui ont travaillé au risque de leur vie dans leur communauté et qui risquent d'être oubliées. J'aurai l'hommage. J'ai voulu que tous les Burundais connaissent le travail d'hommes à la recherche de la paix et de la réconciliation. Oui, et maman, dimanche, elle est au Soussourino. C'est parce que les enfants, ils viennent. Ils viennent tous les dimanches, ça fait 25 ans. Et puis, tous les dimanches, je partage. Et puis, c'est une façon de les écouter, de connaître les problèmes, d'aller à leurs écoles respectives pour voir la réconciliation. Donc, c'est le dimanche qui me permet de m'entretenir avec ces enfants au cours de son repas que je réalise depuis 25 ans. Ce sont pour la plupart des vulnérables, des orphelins. Et chaque dimanche, j'ai au moins 200 enfants qui viennent partager un repas. C'est une activité qui n'est pas principale. Ma activité principale consiste à les écouter, à les visiter chez eux, à nouer des contacts avec leurs parents pour que je sache, pour que je sois au cours des problèmes. Et ces enfants, ils vont à l'école. Donc, c'est ma joie. Je dirais que la femme est bolognaise. La femme africaine. C'est deux femmes qui font une. Elle est le pilier de la paix. Elle est le pilier du développement. Elle est le pilier de la réconciliation. Elle est là. Elle est incontournable. Encore, c'est que ces femmes essayent et sont convaincues qu'ensemble et tous ensemble, elles peuvent dire non à la guerre, qu'il n'y ait plus de tueux, qu'il n'y ait plus de déplacés, qu'il n'y ait plus d'exilés, que le Burundi soit le Burundi de jadis et le Burundi d'automain. La plupart de ces femmes extraordinaires ne sont plus. Elles n'ont laissé ni adresse ni trace. Juste les voix qui, à travers le temps, nous rappelerons qu'avant les grands traités signés par les hommes au nom de la paix au Burundi, des mères inconnues. Sous-titrage Société Radio-Canada